Hello, je m'appelle Marie et comme beaucoup de Français, je suis rentrée en famille pour ce confinement depuis une semaine. Je suis donc en Champagne, dans la maison de Champagne de ma famille. Donc ici, le travail continue puisque la vie n'attend pas. Et d'ailleurs, ce matin, en me réveillant, il y avait énormément d'agitation et des semi-remorques au fond de mon jardin. Du coup, je vous propose d'aller voir avec moi ce qui se passe. Bon, alors je sais ce que vous devez vous dire. Confiner dans une cave, ça va, c'est pas si terrible, il y a tout le champagne à boire. Bon, alors c'est pas tout à fait faux, mais il faut savoir qu'ici, on travaille encore beaucoup parce que la vigne ne s'est pas arrêtée. Donc ça continue un peu partout. Donc là, ça fait vraiment deux heures que les semi-remorques se succèdent les uns après les autres. Ça fait beaucoup, beaucoup de bouteilles vides. Donc malgré le confinement, vous continuez à travailler. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Alors aujourd'hui, on a reçu 90 000 bouteilles vides en prévision de la mise en bouteille, qu'on appelle en Champagne le tirage. Malheureusement, le tirage est décalé au mois de juin en raison du coronavirus. On espère pouvoir le faire à cette époque, car il faut absolument vider les cuves avant la prochaine récolte. Donc effectivement, la prochaine récolte, elle va intervenir fin août ou septembre. Et donc, c'est un peu votre date limite pour pouvoir mettre les vins de la récolte précédente en bouteille, c'est ça ? Oui, alors il y a cet aspect-là, mais il y a aussi une durée de vieillissement en bouteille de 15 mois ou 36 mois pour les millésimes. Et il est préférable de faire la mise en bouteille au printemps plutôt qu'en été, de façon à garantir un bon vieillissement de nos culets. D'accord, donc ça, c'est vraiment une durée minimum pour avoir le droit de commercialiser son Champagne. Absolument. Nous allons en première cave. Donc la première cave, c'est le premier sous-sol. C'est ça. Et elles sont bien là. Voilà, donc comme vous avez compris, l'actualité en ce moment en Champagne, c'est d'avoir la continuité du travail dans les vines, puisque celle-ci continue à pousser, malgré le coronavirus. Mais aussi le report de tous les tirages, donc toutes les mises en bouteille, qui devaient commencer à partir du début du printemps. Donc toutes les maisons de Champagne sont un petit peu dans l'attente de savoir où elles vont pouvoir mettre ce bon hectare en bouteille.